Comment apprendre à son chien à mettre une muselière ? Comment bien mettre la muselière à son chien ? Première étape, restez bien jusqu'au bout. Je vais vous dévoiler mon outil indispensable pour le bon apprentissage progressif de la muselière pour votre chien. La muselière n'est pas réservée qu'aux chiens dits agressifs réactifs, mais tous les chiens devraient savoir la porter de manière aussi banale qu'un collier. Et pour cela, c'est à nous de mettre en place un apprentissage progressif et agréable. Je m'appelle Véronique Valli, je suis guide en éducation canine et en comportement canin depuis 1990 et j'accompagne les familles et leurs chiens à créer une belle relation basée sur le respect, la bienveillance et la confiance. La muselière est un accessoire parfois obligatoire, mais surtout indispensable et utile. Mais le chien ne doit pas la porter toute la journée, seulement dans certaines situations. Voici quelques champs d'application. Chez le vétérinaire, si c'est nécessaire, durant une visite compliquée ou sensible, dans les transports en commun, où c'est obligatoire pour les chiens de plus de 6 kg, dans certains lieux publics, lors d'une rencontre entre chiens pour plus de sécurité dans le cadre d'un accompagnement, d'un programme de rééducation, si on n'est pas sûr à 100%, et pour le certificat d'aptitude, pour la formation des maîtres de chiens catégorisés. Il est important d'habituer le chien à la muselière de manière progressive, en créant des étapes d'habituation favorisées par la récompense. Je vous conseille la muselière de marque Baskerville. C'est la plus confortable, elle est légère et permet au chien de bien haleter, pour bien ventiler quand il fait chaud. Elle permet au chien de boire avec, et même de prendre des gourmandises. Votre chien connaît déjà cet objet, la muselière, que vous lui avez présenté, et vous avez associé cette présentation à des récompenses de grande valeur. Les séances d'habituation à la muselière doivent être courtes, agréables et répétées très régulièrement. Commencez à la maison ou dans votre jardin, cela sera plus facile pour votre chien, qui sera moins distrait par des distractions. L'idée est que le jour où vous aurez besoin de la muselière, votre chien soit préparé, et celle-ci doit être proposée lors de diverses situations agréables de la vie quotidienne, comme en balade par exemple, et sur une courte durée. Ainsi, cet accessoire sera accueilli par votre chien avec plus de facilité. Je vous présente une première étape pour l'habituation à la muselière. Je commence par présenter aux chiens différents bols ou récipients divers, avec des gourmandises au fond, où le chien peut mettre son museau dedans pour les attraper. L'utilisation de gourmandises de grande valeur est indispensable. Je vous mets le lien de mon article dans la description. Le premier outil que j'utilise est un outil qu'on a tous et toutes dans nos cuisines. Une passoire, puis des différents bols. L'idée est que ce soit le chien qui aille volontairement vers le bol ou la passoire, et non pas diriger nous-mêmes l'ustensile vers le chien. Le chien va associer les bols et la passoire à quelque chose d'agréable. Ensuite, on peut introduire la muselière. Pour habituer le chien à mettre sa tête dans la muselière, posez d'abord celle-ci dans un des récipients déjà utilisés précédemment, et qui contient une récompense très appétante dans le fond. Mon astuce, la voici, c'est la passoire. Avec la passoire, on peut bien écarter les côtés de la muselière à l'intérieur pour débuter. Souvent, il est plus facile de commencer par la passoire, car elle est plus large que les autres bols et récipients. Suite de cette étape, relevez la lanière sur un côté, au niveau de la joue du chien, sans la fixer, juste pour le contact. N'allons pas trop vite. Répétez l'opération 2-3 fois par jour et pour des séances courtes. Il vaut mieux pratiquer, pas longtemps, mais régulièrement. Bon entraînement ! Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à mettre un pouce bleu, et vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Merci et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501